coucou tout le monde et ben comme vous pouvez le constater tout est déjà déballé j'ai fait une grosse boulette j'ai déballé avec vous j'ai présenté et puis au moment de faire stop j'ai réalisé que j'ai oublié d'appuyer sur play donc comment vous dire et ben j'ai plus qu'à tout recommencer alors bien sûr j'ai tout rassemblé du coup les deux commandes et puis ben je vais représenter dès le départ bon alors dans le colis minou a fait toujours des petites cartes donc première carte une petite lapine avec un magnifique fond du tamponnage une petite fleur en 3d un sentiment scrap bidouille son petit binnon et deux petits rubans couleur pêche est très joli très belle couleur avec j'ai eu un cadeau le cadeau c'était à dyes d'ailleurs merci minou donc des petites frises avec des petites étoiles alors je sais pas la marque ça doit être ça si je me trompe pas alors attendez je cache oups voilà je pense que c'est ça la marque donc voilà et avec au fond de de ces collines minou elle met toujours une serviette en papier et du coup j'ai celle ci deuxième deuxième colis petite carte de ninon toujours alors bien sûr un tout de a à z c'est fait par ses petits doigts donc voilà un magnifique fond avec plein de détails et de couleurs un tamponnage noir ici appareil c'est un tampon avec plusieurs motifs dedans deux petites poupettes avec de belles petites joues bien rondes vous approchez vous allez voir bien sûr il veut pas faire zoom si voilà regardez moi ces joues et puis ici une magnifique twin alors j'ai tripoté dans tous les sens et puis je peux vous dire qu'elle tient super bien le fil je parle pas du fil d'eau argenté je parle de de la twin et ben je peux vous dire qu'elle tient super bien de très très bonne qualité je pense que c'est celle là que nino avant chez sur son site alors bien sûr je vous ai pas dit mais derrière elle a fait un petit mot mais ça c'est pour moi et la petite comment la petite serviette en papier cette fois ci c'est avec des toucans donc voilà et ah oui et en cadeau apparemment elle a pensé en même temps que elle est rentrée dans mes pensées parce que justement je me suis dit qu'il fallait que je trouve une une pince ainsi qu'un ciseau avec un bec courbé comme ça donc ben le ciseau c'est fait j'ai plus qu'à trouver une pince maintenant merci non ça me fait ça pour moi chercher hop alors ensuite 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 on va passer ben je vais faire les bijoux je suis désolé j'ai le la goutte au nez 1 en bijoux j'ai pris des petites coupelles comme ça alors elles sont elles sont creuses donc pour mettre une petite photo ou de la pâte fimo et tout ça enfin bref donc voilà trois petits temps ensuite j'ai pris des clous à tête plate ils font cinq centimètres de long et il y en a 144 attendez je regarde en même temps si c'est bon alors de la marque je vous dis pas la marque à chaque fois mais bon c'est écrit dessus j'ai repris aussi des petits aimants de cd6 ou les huit cela je me souviens plus alors ce sont les huit de diamètre donc voilà j'ai pris le nettoyeur tampon stazen mais alors c'est juste pour le lancre stazen que j'ai pris le reste j'ai un autre produit donc voilà mais c'est vrai que la taille zone sur les tampons si vous n'avez pas ça ça reste quand même bref alors en parlant des encres j'ai pris les petites mousses en forme de dôme donc voilà et après j'ai pris les distress oxide alors j'ai pris au hasard des couleurs parce que il me faut des couleurs un peu de tout mais à chaque fois je sais pas quel jaune que je dois prendre quel rouge que je dois prendre à ce que j'ai fait je suis descendu la page juste de du site tout en bas et je suis remonté faire mesure en disant ça je l'ai ça je l'ai pas donc je prends ça je l'ai je l'ai je l'ai je l'ai pas je prends et ainsi de suite donc au final voici les couleurs que j'ai alors j'ai alors je vous dis pas les noms qui a écrit en dessous parce que bon voilà ça sera plus simple pour vous de comprendre donc j'ai pris celle-là donc couleur dans le ton jaune dans les tons jaunes alors celui-là il fait un peu jaune moutarde donc voilà dans les tons orangé j'ai pris celle ci dans les tons rouge j'ai pris celle-ci alors celle-ci c'est un rouge rouge 100 on va dire et celle ci c'est plutôt un rouge c'est pas bordeaux c'est plutôt briques comme couleur voilà ensuite j'ai pris dans les tons gris dans les tons après c'est dans les tons marron beige marron crème voilà hop en marron de toute façon il va falloir que j'en reprenne encore pour finir la la liste parce qu'enfin j'ai plus de marron que de bleu de mauve j'en ai même pas bon c'est pas grave hop et pour la dernière un petit bleu alors celle là ça fait un bleu entre le bleu vert et le mint et le turquoise on peut dire donc voilà ça c'est fait ensuite j'ai pris deux perforatrice de bordure dont j'ai pris celle ci alors elles sont grandes à fond 4 4,5 voilà ça fait c'est 4,5 c'est ça et le dessin il fait on va dire un ennemi deux un ennemi il faut compter voilà donc celle ci et celle ci par contre il faut que je vois avec Ninon parce que bon je pense que Ninon ne s'est pas trompé mais sur le site c'est écrit que ça coupe jusqu'à des feuilles de 220 grammes et ici et marque 160 ou ils se sont trompés ici ou en le disant à Ninon ou alors c'est carrément la paire faux qu'ils n'ont pas pris ils n'ont pas envoyé la bonne bon enfin bref faut que je vois ça de toute façon moi ça c'est pas trop dramatique parce que les papiers de fond que je me sers c'est souvent du noir du craft et du blanc voire de l'ivoire et c'est du 160 et c'est souvent avec ces papiers là où je fais mes bordures avec les perforatrices ensuite j'ai pris ah oui alors attendez je vais vous prendre une feuille je vais vous prendre une feuille noire tant qu'à faire ça sortira mieux donc j'ai pris un un moule celui-ci de Stamperia voilà je vous le montre ah oui dessus il n'y a pas écrit donc c'est un à 5 14,8 sur 21 et le thème c'était alchimie donc voilà vous avez des frises il ya plusieurs je viens de voir tout à l'heure j'ai regardé attendez il ya plusieurs épaisseurs alors le plus bas c'est les frises ici vous avez ce cette partie là qui est un peu plus haut que les frises et le central est encore plus haut que cette partie là je sais pas si je vais essayer de vous montrer c'est à partir de là on voit pas vraiment ouais en vidéo on voit donc voilà donc dessus vous avez des chiffres aux mains des chiffres non normaux alors les chiffres mains sur 12 puis ça recommence de 1 à 12 les chiffres normaux c'est de 1 à jusqu'à 30 mais alors ça tourne dans le sens inverse des aiguilles du monde ensuite vous avez les mois ensuite vous avez les les signes du zodiaque le lion la vierge le taureau etc après c'est trop petit jeu c'est pas assez après vous avez comme là le c'est le le motif du tour avec sûrement des étoiles etc et puis après bon ben c'est trop petit mais voilà quoi il a l'air enfin moi quand je l'ai vu sur le site je le trouvais intéressant on va voir ce que ça donne quand on fera le moule ensuite j'ai pris une collection de papier donc le titre c'est ça voilà deux chats au béa alors cela c'est du 20 20 il ya douze feuilles double et alors si les animaux dans le en hiver et je les prix parce que j'ai un album à faire à ma cousine et j'ai pris celui en celui là en premier pour cette photo car ça me fait penser une photo que j'avais fait c'est son chien et le petit poulain qu'on avait eu en 86 ça m'a fait tout de suite penser à ça bon cela ils sont rouquins que là sur le bloc c'est c'est comment déjà c'est de son des adultes et ils sont gris donc voilà c'est pour tout simplement pour ça que j'ai surtout pris ce bloc sinon il y avait un autre bloc qui m'intéresse aussi c'est celui où ça fait plutôt penser à la camargue par contre je sais plus le nom on voit un petit garçon qui qui fait de qui pêche on a des plantes d'eau avec des des grues qui sont ou sur l'eau ou qui s'envolent il ya je sais plus il ya quoi d'autre comme animaux non s'il ya pas des chevaux dessus enfin bref donc voilà mais bon du coup j'ai pris celui là rien que pour cette cette image donc voilà donc j'en ai pris deux et en 30 30 je n'ai pas pris le bloc j'ai pris le pattern pattern par pad donc 30 30 toujours la même collection de ciao bella donc là c'est des vraiment des feuilles des grandes feuilles de fond vous avez aussi des étiquettes comme ici à découper des images à découper des étiquettes qui sont là là d'ailleurs je crois qu'elles sont derrière voilà voilà le genre d'étiquette elles sont grandes là l'enveloppe a fait 12,5 sur 6,5 ici 6,5 voilà je vais vous la retourner pour voir l'image avec les petits chardons là sous la neige trop 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 joli donc voilà donc pour les papiers j'ai pris ça j'ai craqué pour ça et pour finir j'ai pris alors là j'en ai pris un de chaque parce que ce sont des oeillets que assez large et puis bon ce sont des oeillets large mais que je n'ai jamais utilisé et puis du coup j'ai tout pris j'ai pris un chaque comme ça au moins j'ai toute la collection et puis voilà alors ici vous en avez au total 40 donc 10 par couleur donc là c'est les tons métal chaud voilà j'ai pris métal froid alors métal chaud c'est le doré le cuivre le bronze et puis le je sais plus quoi métal froid c'est tout ce qui est argent du plus clair au plus en passant par le par le moyen le fond le le gris et le gris noir l'argent noir je sais pas si vous voyez bien voilà j'ai pris dans les tons gris cette fois ci donc il ya le blanc gris et différents gris voire même ça c'est un gris noir c'est pas tout à fait un noir mais c'est dans les tons brun voilà dans les tons jaunes dans les tons turquoise moi qui aime bien le turquoise je peux vous dire qu'elles sont jolies dans les tons bleus dans les fonds au rouge rouge mais il ya du rose ça c'est un peu dieu ça tire tu peux plus par le pot vers le rose pardon donc voilà là dans les roses voyez c'est même pas encore un même pas encore la couleur celui ci ils ont mis dans le rouge mais c'est ça ressemble un peu aux roses mais vous voyez c'est même pas encore ces roses là mais si vous avez un rose style move ancien bref et pour finir couleur pourpre et voilà et ben voilà enfin ma vidéo fait de horizon créative je vous ai pas donné les prix parce que je les ai pas là et puis le mieux c'est d'aller sur le site le le lien je vous le mettrai en barre d'infos je sais pas si je peux le mettre je me souviens plus si je crois que la dernière fois je l'avais mis sur le petit i en haut à droite de l'écran mais sinon en bas de l'avant sous la vidéo vous avez écrit plus pl us vous cliquez dessus et le descriptif va s'ouvrir et vous aurez tous les renseignements et c'est pareil pour toutes les vidéos que ça soit chez moi ou chez les autres voilà et ben écoutez moi je m'arrête là j'espère que ça vous a plu maintenant j'ai plus qu'à tout ranger correctement dans mon atelier je vous souhaite un bon dimanche profitez bien de votre journée et je vous dis à la prochaine sur dans une prochaine vidéo allez bisous bye bye